... Elle s'appelle Katia Astafchef, peut-être que vous l'avez déjà lue. Elle écrit depuis quelques années, elle écrit notamment sur ses voyages, mais aussi sur les plantes. Elle publie La fille qui voulait voir l'ours. Vous saurez ou pas si elle a vu l'ours. C'est aux éditions Arthaud. Katia Astafchef est notre invitée dans Délivrez-vous. ... Bonjour Katia Astafchef. Bonjour. Alors on est dans un décor de rêve, j'ai envie de dire, une serre tropicale. Donc on est un petit peu chaud, c'est un petit peu humide. Mais la raison pour laquelle c'est que c'est votre lieu de travail. Nous sommes au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt à Villers-les-Nancies. C'est effectivement là que vous travaillez depuis... Depuis quelques années maintenant. ... Et si je dois dire votre place ici, vous êtes ? Je suis directrice adjointe de ce très beau Jardin Botanique. Et votre formation ? Alors j'ai fait des études de biologie et de communication scientifique pour vulgariser la science. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Qu'est-ce qui vous plaît de travailler dans ce Jardin Botanique ? C'est effectivement le fait de partager vos connaissances au plus grand nombre. C'est aussi d'être dans un endroit, je trouve, assez incroyable. Qu'est-ce qui est le plus plaisant pour vous ? Alors beaucoup de choses sont très plaisantes ici. C'est vrai que le lieu est magnifique. Il y a énormément de plantes. C'est un des plus beaux Jardins Botaniques de France. Donc le lieu est superbe avec des collections magnifiques. Et puis on fait beaucoup de projets justement pour partager les connaissances auprès du public. Donc des expos, des animations, des conférences. Enfin, beaucoup de choses. Vous le faites ici et vous le faites aussi à travers des livres. Puisque vous écrivez aussi sur les plantes. Vous l'avez fait de nombreuses fois. Là aussi, c'est une façon d'allier le plaisir d'écrire et de vulgariser aussi, de faire savoir, de faire connaître à travers les livres. Voilà, effectivement. Donc j'écris des livres sur les plantes. Donc là, c'est vraiment des ouvrages de vulgarisation scientifique. Donc j'ai un des derniers livres qui s'appelle Mauvaise graine. C'est sur les plantes méchantes, entre guillemets. Donc les plantes qui piquent, qui brûlent, qui tuent. Je raconte de manière un petit peu amusante comment les plantes s'adaptent un petit peu à leur environnement et comment elles se défendent. Voilà, donc c'est assez pédagogique. J'ai un autre livre, c'est L'Aventure extraordinaire des plantes voyageuses. Qui est aussi paru chez Duneau, où je parle de plantes d'exploration, de voyage. Puisque c'est une autre de mes passions, entre les plantes, l'écriture et les voyages. Alors justement, je disais, il y a les plantes, il y a votre quotidien ici. Et puis il y a le voyage. Alors ça, c'est une autre facette de vous. Alors vous me dites, c'est une autre passion. Donc les plantes, c'est une passion. La seconde, c'est le voyage. J'ai envie de dire la troisième, c'est l'écriture. Mais on y reviendra. Dès que vous pouvez, depuis quelques années maintenant, vous partez, voyagez. Alors pas en groupe, pas en famille, pas avec une copine. Seul. Vous avez fait d'ailleurs un livre. Mais je voudrais commencer par ça. Parce que c'est, et vous l'expliquez d'ailleurs, très souvent, vous l'expliquez là, dès le départ aussi. Sur ce que ça apporte, ce que vous recherchez quand vous partez seule. Dites-nous ce que vous recherchez quand vous partez toute seule. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de partir seule. Et j'ai très vite pris goût. Mon premier voyage seule, ce n'était pas forcément volontaire. C'est parce que je n'avais pas forcément quelqu'un qui voulait partir avec moi. Et donc c'était à la fin de mes études. J'ai fait une grande traversée du Canada toute seule en train. Et j'ai trouvé ça génial. Ça permet une grande liberté. On voit où on veut, quand on veut. On ne s'en gueule avec personne, a priori. Et puis, ça permet vraiment d'aller aussi à la rencontre des autres. Je dis souvent plaisantant que partir seule, c'est le meilleur moyen de ne pas le rester. Puisque, effectivement, quand on est tout seul, on va vers les gens. Et les gens sont aussi curieux de voir une étrangère perdue dans leur pays. Rencontrer effectivement des gens, c'est le meilleur moyen, finalement, social en voyage. Parce qu'effectivement, quand on part à plusieurs, on a tendance à rester un peu un entre-soi. Mais c'est aussi une mise en danger d'être seule, de partir seule. C'est se confronter aussi au monde et aux autres. J'imagine qu'il faut un petit peu résister à sa peur. Se confronter à ses propres peurs ou appréhensions. Ou peut-être pas pour vous, je ne sais pas. Est-ce que là aussi, c'est une façon de regarder un peu les choses en face ? Oui, c'est vrai que c'est un peu aussi une idée un peu reçue. De se dire, forcément, on part tout seul. Donc, on est facilement en danger. Et donc, on risque d'avoir des peurs. Alors, il n'y a pas de raison, finalement, que ça se passe mal. Globalement, l'humanité est plutôt bonne. Il y a des exceptions, malheureusement. Donc, généralement, ça se passe très bien. Effectivement, c'est aussi parfois des défis personnels aussi. Parce qu'on peut, des fois, se retrouver dans des situations qui peuvent être parfois un petit peu compliquées. Il faut se débrouiller. Donc, c'est vrai que ça prend se débrouiller, ça c'est sûr. On ne peut pas s'appuyer sur les autres. Voilà, exactement. Un souvenir comme ça, avant qu'on parle de votre dernier ouvrage, est-ce qu'il y a eu un souvenir quand même où là, vous auriez préféré être à deux que toute seule ? Alors, globalement, c'est assez rare. Parce que, c'est ça, justement, les gens, quand ils voient une femme seule, petite blonde, ils sont plutôt protecteurs et viennent aider quand il se passe quelque chose. Donc, j'ai rarement eu de mauvaises expériences. J'en ai deux, trois. Par exemple, une fois dans un bus indien où un homme m'avait harcelé pendant tout le trajet. Il faisait nuit, j'étais toute seule dans le bus. Il n'y avait que des hommes. Le chauffeur, pas sympa. Le gars au fond du bus qui change de place pour venir à côté de moi qui a commencé à être un peu gênant. Et là, je me suis dit, comment réagir ? On ne sait pas trop. Et puis, j'ai élevé la voix. Et il a arrêté. J'étais peut-être risqué, je ne sais pas. Il aurait pu aussi... Mais bon, voilà. Donc, c'est un exemple comme ça, mais c'est très rare. Donc, globalement, il n'y a pas tellement de risque de partir seule. C'est surtout une question de bon sens, en fait. Le Canada, en sortie d'études, puis il y a eu beaucoup d'autres voyages. Comme ça, le plus marquant au fil des années, quel est le voyage qui reste vraiment pour vous le plus important ? Le plus marquant ? Le plus extraordinaire ? Alors, tous les voyages sont différents. Donc, c'est souvent difficile de dire celui-là ou un autre. Le dernier dont on va parler était quand même assez extraordinaire. Après, il y a des pays que j'aime beaucoup, comme la Russie, qui malheureusement n'est pas trop terrible en ce moment. Mais si on fait abstraction de ça, les gens sont intéressants. C'est un pays qui est immense, avec des paysages grandioses, des gens attachants. Voilà, ça, c'est un pays intéressant. Là, on voit, on est dans un monde tropical. Je suis allée à Borneo. Donc, pour voir des plantes dans leur milieu naturel, c'est des régions avec une végétation absolument extraordinaire. Donc, c'est bien de se retrouver sur place. Parce que là, on est dans une serre, un peu dans un bocal. Et donc, aller dans la nature et voir ces mêmes plantes dans leur environnement, c'est aussi assez extraordinaire. La nature est là aussi. Parce que là aussi, un voyage particulier, la fille qui voulait voir l'ours, alors déjà, vos titres sont toujours géniaux, avec deux, trois choses qui disent beaucoup déjà. La tente, la montagne et les arbres. Et puis, il n'y a pas d'ours. Le postulat de départ n'était pas de voir un ours. Le postulat, c'était d'aller dans la forêt, de traverser la forêt, de se confronter à cette nature très particulière. Ou d'où est née cette envie d'aller en forêt dans l'Ontario pendant quelques semaines ? Comment est partie l'idée de ce voyage ? Puis de ce livre. On parlera de l'écriture après. La forêt, c'est un environnement qui m'attire forcément. Dès que je vais quelque part, je vais facilement en forêt. Là, j'habite à côté de Nancy. On a la forêt de Haie à côté. Donc, où j'y passe, j'ai mis baladé tous les week-ends. On a les Vosges, pas loin. On a des belles forêts en France. En Europe, on a des très, très belles forêts. Mais j'avais vraiment envie d'un voyage qui me permette de m'immerger vraiment dans la nature, dans une nature un peu plus grandiose. Je t'explique un petit peu au début du livre ce qu'on appelle le wilderness. Wild, c'est le monde sauvage. Donc, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu chez nous, en Europe, depuis très longtemps. On n'a plus ces grands espaces comme on va trouver aux États-Unis, au Canada, avec vraiment ces dimensions quand même très, très impressionnantes. Ces grands espaces, ces forêts à perte de vue. C'est vrai qu'on n'a plus vraiment ça chez nous. Alors, c'est peut-être les souvenirs des lectures de Jack London, c'est l'appel de la forêt. Sauf que vous ne suivez pas son conseil qui dit ne voyagez jamais seul. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'il conseille. Ça peut être un peu risqué de temps en temps. C'est vrai que s'il se passe quelque chose et qu'on est vraiment tout seul, qu'il n'y a pas de réseau, qu'on est perdu au fond des bois, c'est mieux de ne pas se casser la jambe ou de ne pas se faire attaquer par un ours. Donc, l'idée, c'est vraiment cet appel de la forêt, cette envie de vraiment, cette attirance. Voilà, c'est ça. Vraiment l'appel de la nature et de la vie sauvage. On va revenir sur la vie sauvage. Et la première chose qu'on fait est ce qu'on emporte quand on va en pleine forêt. Parce que l'ours est là du début jusqu'à la fin. Sans forcément le voir, on verra. Mais vous dites aussi dans la préface que vous avez commencé à vivre en voyageant. Ça, vous le pensez encore aujourd'hui ? Un petit peu, oui. C'est vrai qu'avant, j'avais toujours eu cette envie de partir. Puis, je n'ai pas vraiment eu l'occasion quand j'étais plus jeune. Avec mes parents, on voyagait, mais en France, on n'allait pas bien loin. Et j'ai toujours eu envie de partir, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est vrai qu'on peut lire des livres, on peut voir des films, on peut écouter la radio. Mais rien ne remplace l'expérience, le vécu quand on voit quelque part. Et j'ai toujours eu envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai ainsi commencé à vivre en voyageant sur la route. Des portes se sont ouvertes, des fenêtres, des horizons. Il y eut de nouveaux regards, des palpitations. Avant, j'étais la fille sage qui attendait son heure. Et le monde me semblait bien terne. Alors, j'ai commencé à partir. Voilà. Oui, c'est ça. Les voyages vous ont changé. Je ne sais pas en termes de fissage, etc., mais on voit l'importance des voyages sur vous. Et finalement, j'imagine aussi qu'à chaque fois, on veut aller plus loin. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que chaque fois, on veut encore aller plus loin ? Tester l'extrême ou ce n'est pas le but ? Parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez extrême et de mise en danger tout de même. Oui, après, c'est toujours une curiosité d'aller voir ailleurs. Et puis finalement, c'est vrai que chaque voyage est différent. Donc après, aller plus loin, oui, on peut toujours. Qu'est-ce qu'on prend ? Alors, le voyage est prévu pour combien de temps quand vous partez ? Vous partez pour combien de temps et qu'est-ce que vous emportez avec vous pour cet appel de la forêt ? Alors là, ce voyage-là au Canada était prévu pour un mois. Bon, on partait un petit peu plus longtemps, le temps de partir avant, de préparer encore les dernières courses à Montréal. Donc l'idée, c'était de faire 500 kilomètres, donc toute seule, dans les bois, dans les montagnes, avec mon sac à dos et personne. Voilà, donc là, c'était un voyage un peu différent. L'idée, c'était pas de rencontrer des gens, mais au contraire, de ne pas trop en voir et plutôt d'être au milieu de la forêt, de la nature où on est finalement rarement seul parce que quelque part, il y a les arbres, c'est des êtres vivants, les plantes, les oiseaux. Les animaux. Il y a énormément d'animaux aussi dans la nature, évidemment. Donc je ne me suis pas sentie seule. Ça peut peut-être paraître étonnant. C'est une question qu'on pose souvent aussi, mais je n'ai pas du tout eu de sentiment de solitude pendant ce voyage. Le sentiment de solitude viendra presque après quand vous retrouverez la foule, le monde. C'est fou, hein ? Oui, oui. Bon, là, j'ai sauté des étapes. Qu'est-ce qu'on prend comme bagage quand on part seule pour un mois dans la forêt ? Alors, l'essentiel. Donc, il faut vraiment penser à tout. Il n'y a pas de supermarché au fond des bois. Je n'ai pas demandé à monsieur ours. J'ai oublié ma brosse à dents. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, il faut vraiment penser à tout et puis penser surtout au poids parce qu'un gros sac à dos, il faut le porter avec du dénivelé très important, la chaleur, les stocks de nourriture pour 4-5 jours à chaque fois et je me faisais livrer des colis de nourriture. Donc, ce n'était pas facile et c'était un vrai travail de préparation. Quelles chaussettes je vais emmener, quelles culottes je vais emmener, quels sacs à dos, la nourriture, aussi bien calculer les doses. Donc, ce n'était pas très facile à préparer ce sac mais voilà, il fallait vraiment penser à l'essentiel. Oui, penser à l'essentiel. Vous dites, on va être seul mais ce ne sera pas forcément le cas parce que finalement, quand on croit être seul, on croise aussi du monde, des gens. Il y a quelques rencontres aussi finalement d'une façon très surprenante de trois choses comme ça, de trois personnes que vous avez rencontrées. Oui, effectivement, c'est un vrai sentier de randonnée quand même. L'idée, ce n'était pas de partir avec mon coupe-coupe dans la jungle. Oui, c'est ça. C'est une vraie randonnée. C'est le sentier international. Tout est balisé. Oui, c'est balisé. Donc, ça s'appelle le Sentier international des Appalaches en Gaspésie, donc vraiment à l'extrême est du Québec et c'est un peu un prolongement d'un sentier qui existe depuis plus longtemps qui est le Sentier des Appalaches américains qui va de la Géorgie au Maine, vraiment sur l'est américain. Donc, ça, c'est un chemin un peu plus récent et donc qui est très peu fréquenté mais c'est un vrai chemin de randonnée qui est balisé et donc il y a d'autres randonneurs mais il y en a très peu. Je crois qu'il y a une trentaine de personnes par an qui vont le faire dans la totalité. Donc, il y a des journées, des fois pendant plusieurs jours, je n'ai croisé personne et puis j'ai fait effectivement quelques rencontres. J'ai croisé une Suisse assez courageuse qui faisait l'itinéraire aussi avec son gros sac à dos. J'ai croisé un Français qui était moyennement sympathique donc c'était forcément un Français. Alors, je l'ai surnommé un peu en plaisantant le Français de l'Ontario Caspier parce qu'il vivait dans l'Ontario. Il était très prétentieux, il savait tout et c'était un bon Français. Je me suis dit c'est quand même bête d'aller au fin fond des bois et de tomber sur lui. C'est ça qui est surprendant que c'est finalement on peut aller au bout du monde en pensant être seul et on croise la même chose que ce qu'on voit tout le temps. Finalement, on va au bout du monde et on voit la même chose que... Oui. C'est vrai que le monde est petit. Des fois, c'est vrai qu'on va dans des endroits complètement paumés à l'autre bout de la planète et on croise des Français, des gens... Mais bon, c'est comme ça maintenant. Alors, on va aussi... On se protège quand on va traverser la forêt. Vous allez acheter une arme pour vous défendre de l'ours. Alors, une arme. Ce n'est pas une arme à feu, je vous rassure. C'est ce qu'on appelle une bombe à ours ou une bombe au poivre. Donc, c'est une bombe un peu de cette taille-là. C'est une bombe lacrymo anti-ours si vous préférez. Vous accrochez... Voilà, donc j'ai une petite ceinture et j'avais ça dans ma poche effectivement, comme un flingue. Mais c'était la bombe à ours. Et donc, je ne sortais jamais sans. Donc, je me disais c'est bien, ça peut protéger en cas... C'est très rare, mais effectivement, s'il y a une rencontre avec un ours qui est surpris et qui du coup se sent menacé et peut devenir agressif, donc ça peut dépanner, on va dire. Et puis, je me disais que ça pouvait toujours servir si je croisais bien tu es en série dans les bois. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au fond de vous, il y a cette envie de voir l'ours ? Oui, alors c'est toujours assez paradoxal. C'est assez bizarre. Il y a de ça. Il y a cette envie et puis cette appréhension. Voilà, c'est ça qui est un peu paradoxal. Tout le long, on se dit j'aimerais en voir un forcément. Et puis en même temps, je ne veux surtout pas en croiser, vaut mieux pas, on ne sait jamais. Donc, il y a toujours un peu cette dualité, cette envie et cette peur. Est-ce que vous en croisez ? Il faut lire le livre. Parce qu'en même temps, effectivement, on ne va pas le dire parce que ça fait partie des choses... La petite... On parlait de danger, j'ai parlé de danger au départ, mais il y a cette mise en danger qu'on cherche aussi d'une certaine manière. L'ours, mais pas seulement. Il y a d'autres animaux qu'on croise. Quels sont les animaux les plus surprenants que vous avez croisés pendant votre trajet ? Une peur ou un étonnement comme ça un peu ? Il y a pas mal d'animaux. J'ai croisé au tout début puisque le sentier part près de la mer. J'ai vu une baleine le jour du départ. Donc ça, c'était assez chouette. Des porcs épiques, des oiseaux et puis des grenouilles. Et il y a notamment deux animaux assez mythiques aussi que j'ai pu croiser. L'orignal, l'élan. Donc il y a un animal très très impressionnant. En fait, c'est énorme. Un grand mâle. C'est pas comme les cerfs chez nous. C'est des animaux très très impressionnants. Donc on les voit de loin. C'est magnifique. Mais bon, on évite de trop s'approcher aussi. Et puis, j'ai entendu aussi un chant, une nuit qui était absolument incroyable. Je me suis demandé ce que c'était. Un chant qui a résonné dans toute la montagne, une nuit où j'en mets en tente. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est ? C'était absolument incroyable. Et en fait, c'était le chant du Huard. C'est un canard sauvage assez courant au Canada et qui a un chant mélodieux. C'est vraiment incroyable. Le son est quelque chose d'important quand on voyage dans ce genre d'endroit. Oui, alors c'est l'avantage de partir seul. On n'a pas de bruit parasite entre guillemets de gens qui bavardent. Donc on est à l'écoute de tout ce qui est autour de nous. Donc voilà, là, il y a les oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, le bruit de ses pas, le bruit de ma clochette parce que pareil, pour ne pas surprendre l'ours, on s'est conseillé justement de faire quand même un peu de bruit pour ne pas surprendre un animal. Du coup, j'avais toujours ma petite clochette accrochée au sac et avec les pas, ça faisait du bruit. Mais tout ça vous manque quand vous arrivez à la fin de ce voyage. Tout ça vous manque. Il y a quelque chose d'extrêmement nostalgique, je trouve, à la fin. Et une tristesse et une immense solitude après ce voyage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce même sentiment quelques mois après, parce qu'il y a eu l'écriture de ce livre, est-ce qu'il y a encore cette nostalgie et ce manque de cette clochette, de cette nature ? Alors un petit peu, c'est vrai que le retour a été un peu, j'allais dire, brutal, puisque c'était vraiment un mois coupé de tout. Et puis, les derniers jours, se retrouver à Montréal dans une grande ville avec des gens partout, des immeubles, des voitures, c'est vrai que le contraste était quand même assez difficile. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être complètement perdue. Autant dans la forêt, j'étais parfaitement chez moi et retourner dans une grande ville comme ça, ça a été un contraste. Mais du coup, est-ce que voyager comme ça vous permet de mieux aimer le monde dans lequel vous vivez ou au contraire, d'avoir un autre, d'un regard plus dur ? Oui, après c'est vrai qu'on se rend compte que la vie quotidienne, on peut facilement se retrouver coupé du monde. Bon, moi vous voyez, ici j'ai quand même de la chance d'être dans un environnement entouré de plantes et de nature, donc c'est peut-être moins flagrant mais c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de gens sont dans un rythme quotidien, se lèvent, prennent leur voiture, passent la journée dans un bureau, vont s'enfermer dans une salle de cinéma, ressortent et n'ont aucun contact avec une plante ou un animal. Ça arrive de plus en plus aujourd'hui et c'est un peu triste. Bon, on oublie cet homme un peu en kikinant parce que vous le dites très bien, vous imaginez forcément être tranquille au fond des bois ce qui n'est pas forcément le cas. Et quelle leçon on tire de s'accès finalement même si on se retire très loin, on peut facilement retrouver ce qui nous en kikine au quotidien. Ça veut dire aussi beaucoup de choses, ça veut dire que même des lieux très retirés sont visités, c'est le tourisme aussi. Oui, voilà. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Alors c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui voyagent, les voyages sont de plus en plus accessibles, les prix des avions, aujourd'hui, des fois c'est moins cher que de prendre un billet de train pour aller au bout de la France. Donc effectivement, les gens se déplacent beaucoup, et donc il n'y a plus d'endroits où on est vraiment seul. Après, j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave si les gens ont la curiosité d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, je trouve ça quand même chouette si on évite le tourisme de masse. Et puis là, quand même, sur un chemin comme ça, j'ai croisé trois personnes en un mois, ce n'est pas non plus beaucoup. Voilà, donc c'est quand même des chemins pas très fréquentés. Puis c'est ce que je dis un petit moment, c'est qu'il y a des endroits, c'est tellement beau, on a envie d'être seul, de vraiment voir personne. Et en même temps, on se dit, c'est tellement beau, on a envie de dire aux gens, mais venez, venez, c'est tellement beau, venez en profiter. Et en même temps, venez pas, je vais être tout seul. On y va pour profiter, on y va aussi pour l'exercice physique parce qu'il y a aussi quelque chose de très physique. Il y a montagne, etc. Mais qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce qu'on peut se dire, parce qu'il y a aussi la nourriture, donc on est obligé d'être très rigoureux, est-ce qu'on peut se dire, aujourd'hui, je reste à cet endroit-là ? Ou alors non, on a quand même une autre ligne, on ne change pas du tracé qu'on a. Est-ce qu'on se permet des dérivations, changer le programme, de se perdre un peu ou pas du tout ? Sur ce sentier-là, je n'ai pas pu finalement prendre du temps pour me perdre ou faire des détours ou autre, parce que finalement, j'avais un mois de voyage, j'avais un itinéraire et si je prenais du retard, effectivement, c'est posé vraiment la question de la nourriture. Alors autant les premiers jours, je passais pas loin du village, donc je pouvais toujours aller me ravitailler, par contre, une fois que j'étais vraiment perdue dans les bois, j'avais de la nourriture pour 4-5 jours. Et puis il y a la question de l'eau aussi. Voilà. Pour l'eau, j'avais un filtre à eau, donc je prenais dans les rivières, donc ça, ce n'était pas vraiment un problème, il y a de l'eau partout au Québec, ce n'est pas vraiment un souci. Par contre, la nourriture, j'avais toujours un jour d'avance, donc si j'avais du retard ou quelque chose, j'avais un peu de drabe, mais par contre, je ne pouvais pas me permettre de rester trois jours à un endroit, me dire, je suis bien là, après, je n'avais plus rien à manger. C'est une sacrée contrainte, en fait, au final. Ah, c'était quand même une contrainte, c'est vrai. Donc, en même temps, ça faisait partie un peu du défi de se dire, là, il faut y aller, je suis fatiguée, je resterai bien là, me reposer, je me prends une pause. Non, pas de pause, je n'avais pas prévu de pause et c'était du non-stop, donc c'est très intense physiquement. Quand vous partez, est-ce que vous savez déjà que vous allez écrire cette aventure ? Alors, c'est difficile à savoir avant de partir parce que finalement, on ne sait jamais ce qui va se passer. Si après trois jours, je m'étais cassé la jambe ou si c'était trop difficile et si j'avais arrêté, je n'aurais pas eu grand-chose à écrire, donc c'est difficile à prévoir. J'avais l'idée, bien sûr, avant de partir, mais ce n'était pas sûr à 100%. Il fallait l'avoir vécu et puis être sûr d'avoir matière et puis il y a eu largement matière. Il y a une façon que vous avez d'écrire qui est de décrire ce qui se fait, mais aussi il y a quelque chose de très philosophique que je trouve dans vos réflexions sur le monde. Ça revient très souvent à notre rapport au monde. Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez faire en écrivant ? C'est se poser la question de ce qu'on fait là, sur cette Terre et de comment on vit notre rapport à la Terre, à la nature et au monde et aux autres aussi. C'est vrai que ça, c'est assez important finalement quand on vit une expérience comme ça, de se questionner un petit peu sur ce qui nous entoure et vraiment sur notre rapport à la nature. C'est pour ça que j'ai essayé d'alterner un petit peu dans le récit des moments très pratiques, genre la préparation physique, comment je suis allée acheter mes chaussettes. Alors là, c'est très terre à terre justement. On alterne entre les deux. Je longe un peu la rivière de Mont-Louis avant d'attaquer le sommet. Donc description, le chemin est large, un peu chaotique, etc. et qu'un petit peu plus loin on arrive. J'aime l'odeur de l'humus, l'odeur de la terre, l'odeur de la vie. Je ne me suis jamais sentie aussi humaine et pleine de vie que dans ce cosmos sylvestre. J'y ressens la palpitation du monde. J'imagine les flux de sève dans les arbres, les racines exploratrices du sol, les usines à chlorophylle des feuillages, etc. Mais je sens aussi mes limites à écouter, sentir, comprendre tout ce qui m'entoure. Vous naviguez constamment entre descriptions très pratiques, très techniques, descriptions du paysage et ressentis. Ça, c'est votre façon de faire que vous avez depuis longtemps. Ce qui fait finalement dans votre façon d'écrire et autre quelque chose de l'ordre presque d'une réflexion philosophique. Ça vous va si je dis ça ? Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant d'alterner parce qu'effectivement dans mes récits, j'aime bien dire des choses de manière un petit peu amusante, un petit peu légère pour que les gens puissent s'évader, partager le voyage, s'amuser un petit peu. Donc il y a beaucoup de passages assez amusants. Vous vous moquez de judiciaire un petit peu. Voilà, effectivement, un peu d'humour, un peu d'autodérision. Ça fait un peu du bien, surtout quand des fois le contexte actuel n'est toujours pas très drôle entre la Covid, la guerre et puis d'autres soucis qu'on peut tous avoir. Du coup, effectivement, s'évader et puis faire un peu rêver les gens, les amuser, les faire rire. Je trouve que c'est important finalement de ne pas écrire que des trucs plombants. Et puis en même temps, effectivement, quand on parle de la nature, je trouve que c'est quand même intéressant de parler de notre rapport au monde, parler du pays. Finalement, il y a des choses que j'ai écrites finalement après, par exemple, sur les villages traversés où j'essaie de donner un petit peu des informations sur l'histoire du pays, sur la région. Donc je trouvais intéressant d'alterner un petit peu différents niveaux, on va dire, d'informations ou d'écrits. Vous revenez souvent finalement vers le Canada, vers ces coins-là. Pourquoi ? C'est vrai que j'aime beaucoup. Alors le Canada, en fait, finalement, c'était le deuxième voyage. C'est assez drôle. D'ailleurs, c'était mon premier et le dernier. Il s'est passé pas mal d'années entre-temps. Mais c'est vrai que c'est les régions un peu nordiques, c'est des endroits que j'aime beaucoup. D'ailleurs, mon avant-dernier livre, c'est sur le Grand Nord, justement sur la Laponie. C'est comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite blonde et aventureuse. Axé vraiment sur le nord de la Finlande, de la péninsule de Kola. Dans lequel vous vouliez enlever toutes les idées reçues. Et c'est un peu là aussi. On balaye un peu les idées reçues de ces endroits-là où on va tous voyager. On a bien des idées précises et en fait, d'essayer de les balayer et de montrer autre chose. C'est aussi ça que vous tentez de faire. Voilà, c'est vrai qu'avant de partir, quelque part, on a tous des idées reçues. On ne sait pas où on va mettre les pieds. On a des clichés, forcément, sur tous les pays. Et puis, c'est toujours intéressant d'y aller et de se rendre compte que ce n'est pas toujours comme on l'a imaginé. Donc, c'est l'intérêt du voyage aussi. Et le Canada, oui, effectivement, c'est le côté un peu froid qui vous plaît. Assez éloigné aussi. Mais Pays chaud, vous avez déjà fait aussi. Donc, finalement, il n'y a pas que le froid. Il y a des grands espaces. Comment on choisit un voyage ? Est-ce que vous êtes en train de déjà regarder où vous irez dans quelques mois ou quelques semaines ? Alors, il y a plein d'endroits où j'ai envie d'aller, bien sûr. Après, c'est des fois en fonction des envies du moment, bien sûr, et puis des opportunités. En ce moment, ça dépend des ouvertures de frontières. Voilà. Donc, ça dépend vraiment de plein de choses. Et puis, effectivement, j'aime beaucoup les climats chauds, notamment pour l'environnement et les plantes, évidemment, en forêt tropicale. C'est assez incroyable. Par contre, la chaleur, j'ai toujours trouvé ça très éprouvant. D'ailleurs, le début du voyage au Canada, ça peut paraître étonnant, mais c'était l'été et j'ai vraiment énormément souffert de la chaleur. On imagine le Canada, il fait froid. Là, il y avait plus de 35 degrés. Il y avait une canicule au début. Donc, avec le sac à dos, la marche, la chaleur, j'ai énormément souffert sur le début. L'idée du livre, c'est aussi de nous donner envie, nous aussi, de partir avec un sac à dos, de voyager, de nous confronter à nous-mêmes ou pas cette envie que vous avez en partageant vos aventures ? Oui, effectivement, ça peut donner parfois envie d'y aller et de montrer que c'est possible. Je suis un peu la vie ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Et aussi avec le premier livre sur les voyages, il y a beaucoup de jeunes qui le lisent, ou de moins jeunes d'ailleurs, et qui le lisent et se disent, on peut partir seul, ça se passe bien et il n'y a pas de raison. Et parfois, oui, ça peut donner envie de partir et je trouve ça chouette finalement que des gens qui n'osent pas se disent, oui, c'est possible, on peut y aller et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous vendez beaucoup, vous vendez super bien le « Comment voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse ». Plus de 15 000 exemplaires à vendu, je crois, si je ne me trompe pas. C'est fou, c'est génial. Est-ce que c'est vertigineux aussi de se dire, finalement, j'écris et je suis lue ? Ça doit faire plaisir. Ça fait plaisir, de se dire que les gens aiment bien et puis de partager tout ça. Même les livres sur les plantes, ils sont traduits aussi. Je trouve ça amusant de se dire que j'ai des lecteurs en Chine et en Corée. C'est amusant, en fait. C'est magnifique. C'est une façon de voyager. On voyage encore plus, d'une façon différente. Les livres voyagent. En voyageuse que vous êtes, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, l'Ukraine, etc., j'imagine que ça doit aussi vous toucher d'une certaine manière, comme nous tous, mais peut-être encore plus différemment. C'est absolument terrible ce qui se passe là et surtout que c'est des pays qui m'intéressent beaucoup et puis c'est assez terrible. Pour l'humain, effectivement. Merci de partager tout ça avec nous, Katia Astafief, la fille qui voulait voir l'ours. Le titre est magnifique. C'est aux éditions Artho. Je conseille aussi tous les autres qui sont encore bien disponibles. Donc, le prochain voyage, vous ne m'avez pas dit si vous étiez en train de préparer quelque chose. Je suis convaincue. J'ai plusieurs pistes. D'accord ? Ça reste que des pistes. Je ne vous le dirai pas tout de suite. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, on dit, donc je ne m'en dis pas trop. Bon, merci à noter. Merci infiniment. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada